Bienvenue sur Salam Vision Du 18 au 30 mai 2022 sur le thème Notre patrimoine mémoire du futur se tiendra en hybride à Dakar et en virtuel le premier sommet des aînés africains et des diasporas SIAD sous le patronage du patriarche Amadou Marta Bou Les travaux du SIAD incluront des ateliers consacrés à la santé des aînés aux liens intergénérationnels ou encore au tissage Identité et patrimoine à préserver C'est donc une journée consacrée à la sensibilisation des personnes âgées C'est surtout pour parler, c'est surtout la journée mondiale de sensibilisation de la maltraitance des personnes âgées Selon l'OMS, la maltraitance des personnes âgées consiste en un acte unique ou répétées ou en l'absence d'intervention appropriée dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime Ce type de violence constitue une violation des doigts de l'homme et recouvre les violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales les violences matérielles et financières l'abandon, la négligence, l'atteinte grave à la dignité ainsi que le manque de respect Si en Europe c'est bien plus une réalité on se pose la question avec l'ONIFA et le collectif pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie avec Desmarifal et tous nos invités qui sont des seniors de différents pays d'Afrique, de l'Ouest notamment et donc nous allons nous poser cette question en toute franchise aujourd'hui Est-ce que c'est un sujet tabou en Afrique ? La maltraitance des aînés, est-ce un sujet tabou ? Desmarifal, bonjour, merci pour participer, animer cette discussion qui somme toute est une réalité Est-ce que nous pouvons parler en toute franchise de ce phénomène qui est constaté, qui est avéré en Europe, qui est avéré donc en Occident Est-ce une réalité en Afrique ? Est-ce que les aînés sont maltraités ? Les gens que nous avons contactés nous ont dit qu'il tombe d'élus qu'on se pose cette question parce que pour eux ça n'existe pas en Afrique Desmarifal, bonjour Bonjour Mélina et merci de donner son soutien et surtout qu'à l'heure actuelle ce collectif nous donne l'occasion de montrer combien l'intergénérationnel est important dans ce que nous faisons et comment c'est important pour aussi le succès pour nos sociétés Bien entendu, très souvent, les personnes disent Oh non, en Afrique, ce n'est pas possible qu'il existe de la maltraitance pour les aînés parce que c'est un continent où les personnes âgées sont respectées sont choyées, sont dorlottées par la famille C'est vrai que ça a été mais progressivement, nous nous rendons compte qu'à force de mimer et d'imiter l'Occident nous nous mettons dans des situations où effectivement, les personnes âgées sont marginalisées, mises de côté et deviennent un poids pour leurs familles plus qu'une richesse Évidemment, avec la pandémie du Covid nous nous rendons compte que ça met à nu un certain nombre de choses que l'on voulait garder sous le tapis et de l'Occident à l'Orient en passant par l'Afrique nous nous rendons compte que même si c'est un tabou parce qu'on ne veut pas montrer que nous ne nous occupons pas de nos parents ou de nos grands-parents c'est une réalité et une très dure réalité qu'il faut nommer et essayer de trouver des solutions et la raison pour laquelle nous avons très peu de variété dans ce que nous faisons c'est parce que beaucoup, effectivement ne veulent pas apparaître moi, on m'a donné deux cas venant du Maghreb mais les personnes ne veulent pas que je donne des noms, etc. donc je dirais simplement ces deux cas-là sans donner ni de nom ni de situation mais en disant que c'est au Maghreb que ça se passe une réalité qui est peu connue vous l'avez un peu dit Marie on estime qu'une personne âgée sur 10 est confrontée chaque mois à la maltraitance mais l'OMS stipule malgré tout que c'est sans doute une sous-estimation seulement un cas de maltraitance sur 24 étant notifié parce qu'elle n'a pas le droit de signaler les cas de mauvais traitements à la famille aux amis ou aux autorités par conséquent il est probable que les taux de prévalence soient sous-estimés bien que les données rigoureuses soient du côté une étude a fourni des estimations de la prévalence pour les types les plus courants de maltraitance dans les pays à revenus élevés ou intermédiaires donc en fait ce qu'on peut voir souvent c'est l'abus financier les violences psychologiques la négligence les violences physiques même même les violences sexuelles donc sur les personnes âgées donc on va étayer cela un petit peu on va peut-être aborder aussi même cette question des aînés sorciers du 18 au 30 mai 2022 sur le thème notre patrimoine mémoire du futur se tiendra en hybride à Dakar et en virtuel le premier sommet des aînés africains et des diasporas SIAD sous le patronage du patriarche Amadou Martard-Bow les travaux du SIAD incluront des ateliers consacrés à la santé des aînés aux liens intergénérationnels ou encore au tissage identité et patrimoine à préserver Sous-titrage Société Radio-Canada